des maths moi c'est fred et je vous présente la clé me cool tv kd1 qui vient tout juste de sortir et acheter en prix de départ sur aliexpress à 35 euros je vous mettrai le lien dans la description donc voici l'emballage de la clé donc je l'ai déjà déballé donc on a les inscriptions google ici voilà donc on retrouve dans la boîte donc un petit manuel tout en anglais qui est très simple vraiment très intuitif on retrouve ici la télécommande donc avec des raccourcis vers youtube prime vidéo google play donc vraiment très simple avec la télécommande on trouve ici la clé avec une prise hdmi ici une alimentation via donc un micro usb qu'on retrouve ici l'inscription kd1 et très bien on a aussi dans le package un adaptateur donc usb vers l'alimentation donc française donc ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout et on a aussi bien sûr le câble d'alimentation ici donc on a la prise usb ici on a un micro usb ici qui est dédoublé donc cette prise se branche directement sur la clé tv et ici en fait à l'autre bout on a un émetteur infrarouge donc ça c'est pour la télécommande et donc maintenant on va voir l'utilisation sur la télé donc voici le démarrage de la clé micoul kd1 pour information donc elle a comme cpu un amlogic s905y2 quad core rm contexte à 53 donc on va voir que c'est android 10 android 10 tv qui a installé dessus donc il ya deux gigas de ram il ya 16 gigas de stockage donc après en charge la 4k hdr notamment ok supporte le wifi en 2,4 ghz et 5 ghz donc là l'interface est assez classique au niveau d'android tv on retrouve différentes catégories que j'ai rajouté manuellement donc la première initialisation a déjà été faite j'ai déjà connecté mon compte google donc j'ai installé un certain nombre d'applications qu'on va voir au fur et à mesure donc là actuellement nous sommes sous android 10 voilà nous sommes sous android 10 au niveau de la version de la clé nous sommes dans une version 3.1.0 quand on veut essayer de la mettre à jour on s'amène nouvelle version quand trouver où j'imagine qu'il n'y a pas de nouvelle version encore mise à jour de mise à jour donc par défaut il ya déjà pas mal d'applications installé mais j'en ai rajouté des nouvelles donc pour regarder la télé notamment j'aime bien utilisé en général my canal j'ai aussi molotov mais la canal est vraiment marche très bien sur cette version de clé on va aller voir ça tout de suite donc c'est vraiment très rapide on va voir la qualité va s'améliorer là au tout début effectivement c'est un peu pixelisé et hop voilà donc là on a vraiment une meilleure qualité il faut savoir qu'effectivement la télé prend en charge de 4k hdr sachant que sur my canal effectivement on n'arrive pas à sa résolution donc autrement effectivement la clé n'est pas du tout compatible netflix donc j'ai quand même pu installer une version de netflix alors c'est pas une version de netflix en réalité donc on va tout de suite voir que effectivement au niveau de l'affichage c'est pas terrible la navigation est vraiment très sommaire pour changer par exemple les langues avec la télécommande toute simple c'est pas possible il faut à tout prix brancher donc un clavier et aller naviguer au niveau de la vidéo pour changer les sous titres et la langue autrement c'est pas possible donc ça c'est vraiment le gros point noir de la clé s'il faut en donner un c'est vraiment l'application netflix c'est vraiment pas super donc il faut l'installer via un APK et c'est vraiment pas super au niveau de l'interface voilà ensuite il y a des applications comme IPTV j'ai pas encore testé bon il y avait Spotify d'installer donc l'application de mise à jour donc qu'on a regardé juste avant qu'il n'a pas de mise à jour pour le moment Molotov, Twitch, donc Twitch fonctionne vraiment très bien pour le coup là je peux lancer n'importe quelle vidéo et ça marche vraiment très bien donc ensuite bien sûr nous avons YouTube YouTube là par contre il est vraiment en très bon débit on peut aller jusqu'à la 4K par exemple une petite vidéo 4K de ma part donc on va aller vérifier ça directement tac et voilà une dernière chose que je voulais vous montrer c'est la possibilité donc de jouer avec cette clé TV alors j'ai pas essayé de jouer à des jeux Android mais plutôt avec le service GeForce Note que j'affectionne tout particulièrement donc j'ai un certain nombre de jeux dans ma bibliothèque voilà on va en tester 2-3 juste pour vous montrer comment ça réagit donc là je lance Worms par exemple donc pour ceux qui ne connaissent pas GeForce Note c'est une application de jeux vidéo en streaming qui permet de jouer à ces jeux notamment sur les plateformes Steam, Epic Games, Ubisoft par exemple donc moi j'ai déjà appairé une manette donc la mienne c'est une Ipega comme on peut voir ici donc il y a toutes les touches normales qu'on retrouve sur les manettes actuelles voilà le jeu se lance déjà voilà c'est vraiment très rapide donc là c'est un petit jeu aussi donc voilà voilà donc je vais choisir juste une petite mission juste une petite partie pour vous montrer comment ça charge et comment ça agit donc la qualité est vraiment sympa pour ce jeu et avec cette clé TV voilà voilà donc c'est vraiment sympa donc la manette est vraiment compatible à 100% donc aussi bien avec cette clé TV qu'avec ma TV Android aussi et là en l'occurrence je voulais vraiment tester la clé cette clé TV qui servira sur une autre télé bien sûr puisqu'il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir deux systèmes Android sur la même télé donc là je vais vous montrer un autre jeu donc le plus simple je peux quitter le plus rapide en général c'est d'aller directement retourner sur GeForce Now ici pour information et puis de choisir un autre jeu je vais choisir Cyberpunk le fameux Cyberpunk 2077 donc là il est lancé avec GOG donc on va voir le lancement est assez rapide donc pour information c'est le seul jeu GOG je crois pour l'instant qui est compatible avec GeForce Now j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a beaucoup de jeux intéressants et pas trop chers sur cette plateforme aussi bon voilà le jeu se lance déjà et voilà je relance ma partie actuelle bon là on est en version 1.11 de Cyberpunk par moments des fois le gamepad effectivement il a un peu du mal à il a un peu du mal mais ça arrive que sur cette clé TV là j'avais remarqué je ne sais pas si ça vient du Bluetooth 4.2 bon là c'est un peu mieux des fois il part un peu en vrille le gamepad là pas sur ma télé mais que avec cette clé Android mais ça arrive vraiment très rarement d'après mes premiers tests donc voilà c'est vraiment très joli bon là j'ai encore un peu des problèmes avec la télécommande avec la manette bon donc ah c'est mieux j'ai une petite des synchro mais c'est mieux ok donc voilà c'était pour vous montrer rapidement comment fonctionne cette clé notamment la partie jeu vidéo qui est vraiment qui est vraiment sympa bon là comme je disais il y avait des petits problèmes avec la manette de temps en temps là juste quand je fais cette vidéo mais globalement c'est largement jouable voilà je vous laisse à plus deux deux deux